... Depuis des décennies, l'extrême nord en particulier et le septentrion camerounais en général sont confrontés à d'importants défis climatiques à l'origine de conflits fréquents entre les élèveurs et les agriculteurs. C'est la face la plus visible d'un véritable iceberg, la question foncière. En 2011, le gouvernement camerounais s'est engagé dans un processus de mise à jour des lois relatives aux terres, aux forêts, aux mines et à l'environnement. Lancé en 2017 et cofinancé par l'Union européenne, le projet Landcam s'est impliqué dans le processus, mis en œuvre par l'Institut international pour l'environnement et le développement, IIED, le Centre pour l'environnement et le développement, CED, et le Réseau de lutte contre la faim au Cameroun, RELUFA, avec l'appui d'associations locales, le projet Landcam a permis de collecter, d'analyser et de documenter les facettes de la question foncière dans le septentrion camerounais. Les données actuelles disent que les trois régions septentrionales du Cameroun ont un niveau de dégradation de terre estimé à près de 8 millions d'hectares. Ça signifie que c'est vraiment très, très important. Et ces terres dégradées ne concernent pas tout simplement les terres agricoles, mais c'est en fait toutes les terres qui sont utilisées par l'homme pour les différentes utilisations, pour son économie. Par exemple, dans la Damawa, qui est réputée être une région d'élevage, on s'est rendu compte que même les pâturages sont dégradés. Et dans cette estimation-là, ces pâturages aussi sont inclus. Le problème de migration devient aujourd'hui un problème crucial parce que cette migration, qui avait commencé légèrement autour des années 70, s'est accentuée avec le phénomène du changement climatique qui s'est ajouté au phénomène de la sécheresse et qui impacte donc négativement sur les ressources naturelles. Dans le cadre de la réforme foncière débutée en 2011, les organisations de la société civile impliquées dans le projet Landcam ont publié une note de politique foncière déclinée en huit propositions phares. Elles devraient, si elles sont adoptées, garantir des droits fonciers sécurisés à tous les acteurs, aussi bien dans le septentrion que sur toute l'étendue du territoire camerounais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...